Camilla et son ex-mari Andrew Parker-Bowles toujours complices, leur conversation téléphonique révélée. A l'approche du couronnement de son couple à l'abbaye de Westminster, le 6 mai, le Times dresse un long portrait de Camilla, ex-épouse Parker-Bowles et nouvelle reine. Surpris, avec son premier époux, les liens sont toujours aussi forts et complices. Camilla sera sacrée reine, aux côtés de Charles III, le 6 mai, mais dans un long portrait, le Times lui décerne déjà le titre de la patronne. Il s'agit plus exactement du surnom que ses amis lui attribuent. Et, à l'évidence, il n'est pas volé. Fabuleux destin que celui de Camilla, maîtresse de l'ombre pendant deux décennies, épouse royale depuis 2005, reine consort après la mort d'Elisabeth II et reine de plein droit, comme Charles III en a indiscutablement décidé à un mois de son couronnement, début avril. Harry, son beau-fils, l'a dépeinte comme une femme dangereuse dans ses mémoires. Selon le Times, elle en a été blessée, mais le cuir épais, pragmatique, elle a décidé de passer outre. Le quotidien, sur la base de témoignages de sa confidente Lady Lansdown, marraine de sa fille Laura, et d'anciens collaborateurs, décrit même une résiliente adepte du Never Explain, Never Complain d'Elisabeth II, capable de pratiquer l'autodérision, mais aussi d'imposer ses convictions. Elle ne rappelle pas seulement Charles III à plus de décontractions avec les médias. Le 6 mai, sous l'abbaye de Westminster, ses petits-fils Gus, Louis et Freddy seront ses pages. Mise en avant inédite d'une famille recomposée dans l'histoire de la monarchie britannique. Avant de devenir l'épouse de Charles III, Camilla, on l'oublierait presque, fut mariée à Andrew Parker Bowles. Mariage célébré en 1973. Crève-cœur pour Charles, déjà épris de la fille du Major Bruce Sands. A l'époque, Camilla sait qu'elle n'est pas le profil virginal voulu par les Windsor pour l'héritier de la couronne. Elle n'est pas forcément une femme plus heureuse avec Andrew Parker Bowles, séducteur impénitent. Divorce officialisé en 1995. Étonnamment, les ex-époux Parker Bowles sont restés proches, avec l'assentiment de Charles. Remarié et veuve depuis 2009, Andrew, selon des amis dont le Times a récolté les propos, est un peu canaille, mais tout le monde l'adore, il s'est charmé. Andrew appelle Camilla pour lui dire quand elle a commis un faux pas. Le Times reporte même que l'ancien époux de Camilla est devenu une caisse de résonance pour la reine pas totalement détachée de son image. Le quotidien cite un proche des ex, Andrew est un fiefé coquin. Il appelle Camilla pour lui dire quand elle a commis un faux pas, et elle l'appelle à son tour pour se moquer d'un impair de sa part. Malgré ce qui a pu se passer entre eux, ils restent une famille. Ils pensent à leurs enfants et petits-enfants. La présence d'Andrew Parker Bowles au couronnement du 6 mai reste un mystère. Mais Lady Lanson souligne cette qualité de Camilla. En amitié, elle est d'une extrême loyauté et elle en fera la démonstration lors du couronnement. Elle veut remercier les gens qui ne l'ont jamais laissé tomber.